Salut c'est Adé de l'équipe Arte Vénézia, aujourd'hui je vais vous montrer comment appliquer notre peinture à effet sablé Fontego. Le Fontego c'est une peinture décorative d'aspect métallisé mat, les effets de brillance et de scintillement sont assez discrets et varieront pas mal selon votre lumière. Ce qui caractérise aussi ce produit c'est sa texture. En effet dans le Fontego il y a des micro-billes de céramique recyclée qui permettent d'obtenir des contrastes bien marqués. C'est un produit à l'eau sans odeur et qui est rapide à poser parce que vous n'avez qu'une seule couche de finition donc il faudra quand même passer une sous couche au rouleau pour préparer le support mais une seule couche de finition au spalter. Vous allez voir même pour les débutants c'est vraiment très simple d'application, le mieux c'est qu'on voit ça tout de suite. Alors on commence avec les outils nécessaires pour l'application. Vous aurez besoin d'un rouleau pour la sous couche que vous adapterez en fonction de la taille de votre surface, un pinceau pour dégager les angles. Et pour l'application du Fontego on va utiliser un spalter. Il existe encore une fois plusieurs tailles suivant la grandeur de votre mur. Vous retrouverez tout ça en magasin ou sur notre boutique en ligne. Alors c'est souvent la partie où on va aller vite et pourtant les décorateurs le savent bien la préparation des fonds c'est le plus important. Et bah ouais c'est ça qui va déterminer la qualité de votre finition. Alors on a de la chance. Le Fontego c'est un produit qui est texturé donc qui permettra quand même de masquer les petites imperfections. Alors ça veut dire quoi ? Par exemple une petite rillure, un petit accro, c'est la petite marge de manœuvre qu'on va avoir. Dans l'idéal il faut quand même que votre support soit le plus lisse possible, propre et surtout sans poussière. La qualité de la sous couche est aussi très importante. Ici on va utiliser le décor fond. Alors pourquoi cette sous couche plutôt qu'une autre ? Bah vous allez comprendre c'est parce que premièrement on va teinter le décor fond dans une couleur approchante à la finition. Et deuxièmement c'est parce que dans le décor fond vous avez de la poudre de marbre très fine et ça va permettre finalement au produit de finition de ne pas glisser sur le support et de bien couvrir. Ce qui est hyper important parce qu'on n'a qu'une seule couche de finition en Fontego. Le décor fond n'est pas prêt à l'emploi. Il faut le diluer à environ 15 à 20% avec de l'eau et bien le mélanger. Pour l'application, pas de gestes particuliers à avoir. Il faut répartir la peinture sans manque, sans surépaisseur pour avoir un fond uniforme. Au séchage, toutes les traces de rouleau disparaîtront. Une fois que vous avez fini, il faut laisser sécher le décor fond 4 heures minimum. Alors une fois que le décor fond est complètement sec, on va pouvoir appliquer la finition, le Fontego. Donc lui, il est prêt à l'emploi, vous n'avez pas besoin de le diluer, mais c'est bien quand même de le remélanger un petit peu avant l'utilisation. Pour l'application du Fontego, on va utiliser un spalter que vous adapterez en fonction de la taille de votre mur. Et on va travailler en nuage et petite zone par petite zone. C'est à dire qu'il ne faut pas s'arrêter bien net comme une peinture, mais au contraire, il faut aller un petit peu dans tous les sens. Alors pourquoi on utilise cette technique ? C'est parce que le Fontego, il s'applique en une seule couche, mais en deux temps. C'est à dire que premièrement, vous allez étaler une petite zone de Fontego au spalter et au bout de quelques secondes, quelques minutes, le produit en fait va sécher assez vite. Il va falloir repasser sur ce que vous avez fait pour estomper toutes les traces de spalter. Donc si vous faites tout votre mur dans un seul tenant, vous n'aurez pas le temps de revenir en arrière du coup pour estomper ces traces de spalter. Le plus simple, c'est de vous montrer. On va commencer par étaler une petite zone pratiquement au milieu. Comme ça, vous allez voir qu'il n'y aura pas de reprise. Donc vous voyez, premièrement, on vient déposer le produit. Plus vous allez charger du Fontego, plus vous aurez de grains. Plus vous tirez dessus, au contraire, plus vous aurez des zones lisses. Il faut trouver le juste milieu, ce qu'il faut quand même que ça couvre. Aujourd'hui, il fait assez chaud. Donc vous voyez, là, ce que j'ai déjà appliqué, au bout de quelques secondes, je le vois. On le voit, de toute façon, au niveau de la couleur, le produit commence à sécher. Donc qu'est ce que je fais ? On va repasser, en fait, sur ce qu'on a déjà appliqué, en croisé, dans tous les sens, comme ça, pour estomper toutes les traces de spalter. Voilà, on repasse sur ce qu'on a fait. C'est tout simple. Vous ne vous préoccupez pas des reprises, vous allez voir qu'il n'y en aura aucune. Prenez votre temps à bien regrouper les grains, voir quelque chose qui vous convient. Voilà, une fois qu'on a regroupé, du coup, une petite zone, vous en refaites une autre, où vous voulez. Vous pouvez déborder un peu sur ce que vous avez fait, d'accord ? Et vous reproduisez exactement le même schéma. On va voir ça d'un peu plus près. Vous voyez que la partie en haut à gauche est finie. Donc on peut continuer l'application en croisé, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. N'hésitez pas à déborder un peu sur ce que vous avez déjà appliqué et pensez à toujours vous arrêter irrégulièrement. Ici, on voit qu'après quelques secondes, le produit a déjà tiré. Ça peut être un peu plus long en hiver. Il est donc temps de repasser dessus sans rajouter de produit et toujours en croisant bien pour estomper les traces de spalter. Donc voilà, le mur est fini. Le produit va être sec à peu près en une heure et il sera lessivable au bout de 28 jours. Le petit truc sympa, c'est que même si le mur est tout à fait sec et que vous avez un petit défaut, eh bien vous pouvez faire un petit raccord comme ça. Vous regroupez les grains comme on a appris. Et la magie du produit, c'est qu'au séchage, vous ne verrez plus rien. et la magie du produit.